salut à tous je te fais une vidéo donc très rapide sur le dacia duster donc je te l'ai filmé tu vois donc je vais te mettre sur tout ce qui était important c'est l'extérieur comment souvent le véhicule va look va donner en fait soit en statique soit en fait sur la route parce que parfois tu dis ça paraît très joli en vidéo en photo et finalement le truc est digouas donc là concrètement moi je trouve que c'est une réussite je l'ai mis d'ailleurs en short il y en a qui comprenait pas en fait mon extase ben moi il ya on va dire trois choses que j'aime sur un véhicule c'est alors il y en a c'est l'info divertissement le fait que ça soit très il comme une tesla ou même c'est avec renault qui est un faux divertissement qui est wise etc je dirais que là dessus c'est pas une partie d'extase je suis toujours béant sur la voiture électrique notamment chez tesla en fait les placements le placement du moteur le fait des volumes et le fait de tout ce qu'on peut mettre et puis à la partie donc design c'est pas du tout le cas chez tesla le modèle 3 et land je trouve sympa mode y en termes de style c'est pour moi c'est pas transcendant voilà que les choses soient claires après sur le dacia duster il faut remettre dans le contexte on est sur un véhicule à la base low cost et franchement le design mais l'avant il ya un style c'est leur style c'est ça qui est fou c'est à dire que pour dacia tu as des véhicules des fois au delà des chinois qui sont pompés le style là c'est pas copié à renault c'est pas copié à une autre marque et on a vraiment un nez qui est très long prolongé ça me fait penser un petit peu à ma slk c'est les êtres quatre les roadsters qui ont un très long nez il est très droit il y en a paris qui vont du roi mais c'est encore un parpaing et suivait non c'est pas un suivi c'est vraiment tout dans le look il a été gonflé sans que ça coûte d'une manière démesurée j'ai trouvé l'arrière ben en fait comme sur la vidéo et vidéo j'ai pu voir pas fou l'intérieur je pourrais trop le mettre tu vois en photo parce que j'y suis pas allé et je ne ferai pas d'essai pourquoi ça s'arrête là notamment l'hybride la boîte à crabeaux a priori c'est pas terrible terrible tout ce qui est je dirais qu'aujourd'hui le seul moteur qui tenait encore chez renault c'est le 1.5 dci parce que sinon on te propose soit la boîte à crabeaux et que ce 1.6 140 chevaux mais qui est pas fou fou et en gros après ça va être du trois cylindres je pense je sais pas s'ils reprennent le 09 ou le halit sce je crois que c'est le halit sce j'ai un doute qui en gpl qui fait 90 chevaux donc ou 110 fin ça dépend des moments donc c'est assez moyen pour regretter donc le moteur qui avait été fait en collaboration avec mercedes de 1 litre 3 qui était monté jusqu'à 170 mais qui faisait 150 c'était encore un 4 cylindres donc en termes de motorisation pour l'essentiel jeu j'en parlerai pas et je ferai pas d'essai parce qu'il m'intéresse pas demain c'est sûr qu'ils font ce type de véhicules à 30000 balles en électrique franchement il ya un look franchement il ya un look après moi j'aime beaucoup les performances au quotidien donc c'est mon avis mais il faut reconnaître franchement que le look tu as des marques en fait que ça soit renault peugeot et surtout volkswagen volkswagen qui a un look sur les idées 3 4 5 assez dégueulasse franchement et de l'autre côté il laisse faire skoda et coupera sur des loups qui sont vraiment super sympa qui sont novateurs et je suis désolé pour les anciens possesseurs d'acidia duster quand tu vois le nouveau mais en vrai il ringardise les autres enfin les lignes qui étaient assez droites assez saillante je dis pas que c'est pas le cas là aujourd'hui c'est à la fois en rondeur et à la fois fin tu vois par exemple le nouveau 3008 en termes de design je me dis mais qu'est ce qu'ils ont fait peugeot c'est moche je suis désolé et là honnêtement surtout sur l'avant waouh par rapport à l'autre qui était plus comme ça tu vois plus en boule comme ça là franchement il manquerait quelques centimètres pour avoir un prolongement et avoir un nez mais d'une calandre digne d'un glk par exemple tu vois j'aime bien ce type de de calandre tu vois un petit peu haut pas trop non plus et assez bodybuildé pas forcément sur les côtés mais vraiment un nez très très long donc franchement le logo et tout vraiment très très bien réussi je pense que c'est un véhicule encore une fois qui va cartonner mais après pour mettre tout dans le contexte c'est à dire que dacia mais même les autres proposent plus en fait un véhicule réellement d'accès peut-être que ça serait bien d'avoir un véhicule un petit peu plus correct en termes de prix mais encore une fois il faut souligner le rapport qualité prix le duster va être proposé aux alentours des vingt mille donc si tu prends avec le gpl par exemple ça suffit aux alentours peut-être des 22 24 avec une toute petite remise je dirais qu'aujourd'hui qu'est ce que tu as 24 mille euros pour ce type de véhicule si on reste sur le thermique sur l'électrique avec des aides c'est différent donc voilà sur cette petite vidéo sur mon avis et c'est clairement une réussite par rapport au sandé rouge de roue stepway qui était déjà magnifique qui vient ringardiser pareil l'autre et encore une fois l'intérieur il a été revu fin le design en ce moment de renault et dacia c'est très très bien par contre il va falloir faire des efforts sur les volumes il va falloir faire des efforts sur les moteurs s'ils veulent plus faire de moteurs thermiques va falloir arrêter va falloir en tout cas que renault avec dacia aille un peu plus loin que la dacia spring c'est la seule chose en fait que si tu veux mon avis final allez sur ce bonne journée à tous